Musique Dans l'actualité du mois de novembre 2018, on commence tout d'abord avec les premières cérémonies de Sainte-Barbe dans les centres d'incendie de secours du département qui se sont tenus au cours des derniers jours du mois de novembre. Ainsi, plus d'une douzaine de CIS ont célébré leur Sainte-Patrone en présence des différents élus locaux et autorités. Ces cérémonies ont ainsi permis de mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers via les remises de médailles ou encore par la promotion de grades. Certains CIS en ont profité également pour remettre les casques aux nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. On poursuit cette actualité avec la signature d'une convention de coopération entre le SDIS du Pas-de-Calais, la Communauté urbaine d'Arras, Pôle emploi, Artois emploi entreprise et la mission locale en pays d'Artois, établie le mardi 13 novembre 2018. Cette convention de coopération originale entre les acteurs publics, privés et associatifs est l'aboutissement du travail établi entre le SDIS du Pas-de-Calais et la CUA qui mobilise les partenaires que sont Pôle emploi, Artois emploi entreprise et la mission locale en pays d'Artois. Son objectif est notamment d'accompagner les sapeurs-pompiers volontaires actuellement à la recherche d'un emploi résidant sur le territoire de la Communauté urbaine d'Arras et sur la base du volontariat à un retour vers un emploi durable. Une délégation du SDIS du Pas-de-Calais, emmenée par le contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental du SDIS du Pas-de-Calais, composée de sapeurs-pompiers et de personnels administratifs techniques et spécialisés, était présente le jeudi 8 novembre 2018 à la cérémonie de commémoration à Notre-Dame-de-Lorette dans le cadre des commémorations du 11 novembre où s'est rendu M. Emmanuel Macron, président de la République. A l'issue de la cérémonie qui s'est déroulée au cœur de la nécropole militaire, le président de la République est notamment venu saluer la délégation du SDIS du Pas-de-Calais. Pour la deuxième fois cette année, le contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental, est allé rencontrer les différents chefs de centre et leurs adjoints lors de réunions dans les trois groupements territoriaux les 20 et 22 novembre derniers. Ces rencontres ont ainsi permis de répondre aux attentes des chefs de centre et d'évoquer des thématiques en cours. Le deuxième crosse départementale des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais pour la saison 2018-2019 s'est déroulé le dimanche 18 novembre 2018 sur les communes de Montreuil-sur-Mer et Écuir. 329 participants, dont 156 jeunes sapeurs-pompiers, ont participé à ce crosse. A l'issue de cette matinée, les résultats ont été proclamés en présence des différents élus du secteur et du contrôleur général Philippe Rigaud. Ainsi, du côté des CIS, le plus représenté fut celui de Bruy-Houdin, qui a été récompensé. Du côté des jeunes sapeurs-pompiers, c'est la section de l'Imbre qui a été la plus importante. A l'issue des deux crosses départementaux, 45 sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais se sont ainsi qualifiés pour le cross national. Tous se rendront le samedi 23 mars 2019 au cross national, qui aura lieu au lac de Salagou, dans le département de l'Hérault. Du côté de l'activité opérationnelle, les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais ont été de nombreuses fois sollicités au cours du mois de novembre. Notamment le mercredi 14 novembre, pour un feu de planche d'agglomérée sous la toiture d'un silo à Marquion, qui s'est déclaré à la suite de travaux extérieurs. La procédure a nécessité le dépotage de 4 silos, où des parties incandescentes étaient tombées dans les céréales. Ces opérations de dépotage ont été réalisées avec des moyens hydrauliques en protection. Il n'y a eu aucune victime. Pas moins de 10 centres d'incendie et de secours étaient sur place. Le dimanche 18 novembre, c'est un feu de cuisine dans une habitation qui s'est déclaré à Calais. A l'arrivée des secours, un homme et une femme en arrêt cardio-respiratoire se trouvaient dans l'habitation. Malgré les gestes entrepris par les sapeurs-pompiers et l'équipe médicale, les deux personnes sont décédées. Deux autres victimes, sorties par deux voisins, ont été transportées sur le centre hospitalier de Calais. Les voisins, incommodés par les fumées, ont de leur côté été vus par l'équipe médicale et laissés sur place. Les siestes de Calais et de Marques étaient sur les lieux. Le lundi 26 novembre, un feu de bâtiment agricole de 300 mètres carrés, complètement embrasé, s'est déclaré sur la commune d'Hermelingans, avec une notion de risque de propagation au bâtiment mitoyen. 200 tonnes de paille se trouvaient à l'intérieur du bâtiment ainsi qu'un tracteur. Au plus fort de l'incendie, 4 lances étaient en manœuvre. 60 bovins ont été mis en sécurité dans la pâture. Du côté des moyens, 9 centres d'incendie et de secours étaient sur place. Le mardi 27 novembre, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un incendie dans la cabine de peinture d'une entreprise à Béthune. L'extinction s'est faite au moyen d'une lance et la ventilation de l'atelier de 20 000 mètres carrés a été effectuée. 41 personnes ont dû être évacuées durant l'intervention. Les centres d'incendie de secours de Béthune, Lillère, Bruhoudin, Neulémine, Saint-Venant et Bullilémine étaient sur place. Puis, le vendredi 30 novembre, un feu de bâtiment agricole d'une superficie de 1200 mètres carrés avec des panneaux photovoltaïques s'est déclaré sur la commune de Pillon. L'extinction s'est faite au moyen de deux lances. Au moment de l'intervention, une centaine d'animaux se trouvaient à l'intérieur. 30 d'entre eux ont pu être sauvés. Le propriétaire, légèrement blessé, a été laissé sur place après un bilan par les sapeurs-pompiers. Les centres d'incendie de secours de Saint-Omer, Limbre et R-sur-la-Lys étaient sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada